Alors, avant, je faisais comme ça. Pour être peu régulier, je vais faire comme... Pour être peu régulier, je vais faire comme... Alors, pour être peu régulier, je vais essayer de réaliser un... Mais ça, c'était avant. Pour ce projet, je vais utiliser un panneau en multiplex de 8 mm d'épaisseur, un vitrage, une bombe de couleur noire et un vieux pied de caméra tout abîmé que je vais récupérer la rotule. Mais en première chose, à quoi sert un prompteur ? Un prompteur permet tout simplement de pouvoir lire un texte tout en gardant son regard sur la caméra. Et son fonctionnement est assez simple. Il suffit d'inscrire un texte sur un écran. En l'occurrence, ici, c'est une tablette que je vais placer dans la boîte noire du prompteur. Ça, j'y reviendrai juste après. Il va y avoir la vitre qui sera placée en face de la caméra à 45 degrés, ce qui permet à la caméra de filmer à travers la vitre. Le texte écrit sur l'écran va se refléter sur la vitre, ce qui va permettre à la personne juste en face de lire le texte tout en gardant son regard sur l'objectif. La première étape va être tout simplement de couper le panneau. Et pour ça, je vais disposer l'écran, je vais disposer la caméra et je vais juste couper l'excédent. Voilà, maintenant que mon panneau est coupé, je vais m'occuper des côtés. Et alors, pour les côtés, super simple, je vais couper deux triangles. Je vais faire une petite drainure dans les panneaux pour pouvoir encastrer le vitrage qui sera à 45 degrés. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, les côtés sont faits. Donc, j'ai mes deux triangles qui vont accueillir le vitrage et ma rainure qui est faite et que j'ai faite à la scie plongeante. Comme j'avais déjà sorti la scie pour couper le triangle, eh bien, j'ai profité de faire ma rainure avec. Donc, ça commence à prendre forme, tout doucement. Je vais le monter ici. On peut le voir ici, le panneau est un peu trop large. Donc, je prends la dimension. Du vitrage plus les deux côtés, ce qui me fait 280 mm. Donc, je vais recouper le panneau à 280 mm. Avant de peindre et de tout monter, je vais mettre la tablette et je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Si ça fait, ce que ça doit faire. J'espère en même temps. Bon, allez, montage. Alors, pour que ça se reflète correctement, il faut couvrir le verre avec un tissu. Et du coup, avec la tablette qui est ici, quand je vais mettre mon texte, je pense, enfin, j'espère que ça va se refléter. Effectivement, ça se reflète. Et on voit que ça se reflète correctement. Voilà. Donc, je vais tout peindre, le monter et fignoler tout ce qui est à fignoler. Maintenant que tout est peint, je vais fixer les côtés sur le socle. Et pour ça, c'est assez simple. Je viens mettre un des côtés dans l'étau. Je prends mon socle que je vais poser dessus et je vais juste mettre deux clous de 20 mm. C'est juste pour dire que ça tienne. Comme ça, je pourrais visser par la suite. Bon, c'est parti pour l'autre côté. Maintenant que les côtés sont fixés sur le socle, je vais m'attaquer à fixer la rotule. Comme on le voit sur la rotule, il y a une petite partie qui ressort. En fait, j'ai simplement foré au même diamètre que cette partie. Et je vais visser la rotule avec une vis auto-forante avec une rondelle large. J'espère que ça va aller. parce que si ce n'est pas plein à l'intérieur, c'est foutu. La rotule est fixée. Et ça a l'air de tenir. Je sais même le bouger. Ça cale un petit peu ici. Mais ça a l'air d'être droit. C'est cool tout ça. Maintenant, je vais fixer une attache rapide en dessous du compteur pour avoir facile à le fixer sur mon trépied. Et on approche tout doucement de la fin. J'ai préparé une petite latte que je vais venir clouer sur la face pour retenir les deux côtés. Et comme ça, je n'aurai plus qu'à encastrer le vitrage. Ah, nickel ! Bon ! Nickel ! Je dirais que c'est fait exprès. Le prompteur est terminé. Comme on le voit ici, il y a l'attache rapide pour mettre sur mon trépied. Et on voit correctement. Franchement, je suis content. La boîte noire que je vous parlais en début de vidéo, en fait, c'est un tissu que j'ai placé sur le prompteur pour qu'à l'intérieur, il n'y ait aucun reflet et qu'on voit correctement le texte. Et ce qui est intéressant avec cette application, c'est que le texte défile tout doucement. enfin, la vitesse qu'on souhaite en fait, tout simplement. Il suffit d'écrire le texte et de lire ce texte qui défile à la vitesse souhaitée. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau projet. N'hésitez pas de liker, partager et surtout commenter la vidéo. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao !